Salam à tous et bienvenue sur Maroc 24. Ne manquez pas nos mises à jour quotidiennes en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche. Aujourd'hui, le jeudi 22 juin 2023, on va analyser la manœuvre désespérée d'Alger qui s'efforce d'assurer la neutralité de la Serbie sur le conflit créé autour du Sahara marocain en se mêlant directement à la situation complexe du Kosovo. Un chapitre supplémentaire de cette épopée diplomatique a été récemment tracé lors de la venue du ministre algérien des affaires étrangères à Belgrade, un séjour qui rappelle les moments de crispation vécu avec Alger en mars 2018. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du magazine Atalayar. Avant de plonger dans l'actualité du jour, permettez-moi de vous rappeler que notre sponsor officiel est billets bateaux maroc.fr, un moteur de réservation de billets de bateaux entre la France, l'Espagne, l'Italie et bien sûr le Maroc. Réservez dès maintenant votre voyage et explorez les merveilles du Maroc en toute tranquillité. Le ministre algérien des affaires étrangères effectue une visite en Serbie. Ce mercredi 21 juin à Belgrade, Ahmed Attaf a eu une réunion avec son homologue Ivika Daszik. Un passage marqué par une séquence de tensions avec Alger en mars 2018. Cette visite s'accompagnait de certaines garanties. Les relations de coopération entre la Serbie et la Russie, après le soutien répété du Kremlin à Belgrade dans la crise du Kosovo, jouent en faveur d'Alger, mais avec le ministère des affaires étrangères d'Ivika Daszik, il y a toujours des problèmes à résoudre. La tension entre l'Algérie et la Serbie n'a pas été résolue après que cette dernière a reconnu à Rabat, que les deux pays avaient la même position de principe de respect de l'intégrité territoriale de chaque pays. En contrepartie, le Maroc a maintenu sa non reconnaissance de l'indépendance du Kosovo. Cette déclaration a déclenché la sonnette d'alarme à Alger, qui a pressé Belgrade de rectifier sa position, la justifiant par des interprétations erronées de médias étrangers. Selon la déclaration, la position de la Serbie sur la question du Sahara marocain restait alors inchangée, et conforme aux dispositions du droit international et aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Tout s'est clarifié jusqu'en mai 2021, lorsque l'ancien ministre serbe des affaires étrangères Nikola Selakovic a déclaré, toujours à Rabat, que le plan marocain d'autonomie pour le Sahara était une option sérieuse et crédible, et que Belgrade soutenait une politique consensuelle et durable. C'est dans ce contexte que le ministre algérien des affaires étrangères a été reçu à Belgrade. Le président Aleksandar Vucic a lui-même reçu Ahmed Attaf qui lui a transmis les salutations du président Tebboune et lui a renouvelé son invitation à se rendre en Algérie, afin d'œuvrer ensemble pour donner un nouvel élan aux relations algéro-serbes. Vucic a accepté l'invitation, et a exprimé son espoir qu'elle constituera une nouvelle étape dans les relations entre la Serbie et l'Algérie. Les cordialités mises à part, Attaf a cherché à clarifier la position de la Serbie sur le Sahara en comparant les similitudes qu'elle partage, selon le ministre algérien, avec le Kosovo. « Vous connaissez très bien nos positions sur les questions sensibles pour votre pays, notamment la question du Kosovo », a déclaré Attaf. Deux mêmes scénarios dont l'origine est la transgression du principe de l'inviolabilité des frontières pour le Kosovo, et du principe du respect des frontières héritées de la colonisation pour le Sahara, comme l'a indiqué le ministère dans un communiqué de presse. Selon le ministère algérien des Affaires étrangères, Ivika Dassik a assuré l'engagement de son pays à ne pas porter atteinte aux positions de l'Algérie et à ses intérêts fondamentaux, notamment dans sa région, en référence au Sahara marocain. Une version qui se heurte à la reconnaissance par le serbe Nicolas Selakovic du plan marocain à Rabat en 2021. « Vous connaissez notre position sur les questions qui sont vitales pour votre pays, et en particulier la question du Kosovo. Dans notre région aussi, il y a la question du Sahara occidental qui a un effet déstabilisateur sur l'ensemble du Maghreb. Et le non-règlement de cette question a empêché et empêche encore la construction d'une intégration régionale qui soit bénéfique pour l'ensemble de nos pays. Je vous l'ai dit hier, je le répète aujourd'hui avec force, il y a une très grande similitude entre la question du Kosovo et la question du Sahara occidental. La question du Kosovo est née d'une atteinte à un principe cardinal de l'organisation sécuritaire européenne, l'inviolabilité des frontières. Parce que les frontières ont été atteintes, parce que ce principe d'inviolabilité a été enfreint qu'est née la question du Kosovo. Il doit être réglé, comme vous l'avez si bien dit, dans son contexte naturel qui est le contexte des Nations Unies. Le même principe ou un principe similaire qui existe en Afrique, c'est le principe de l'intangibilité des frontières. Et c'est parce que le principe de l'intangibilité des frontières n'a pas été respecté qu'existe aujourd'hui la question du Sahara occidental. Donc en fait, il y a une grande similitude entre ces deux situations qui sont nées de la violation de deux principes cardinaux dans nos régions respectives, l'Afrique et l'Europe, qui se sont construites sur le besoin d'éviter des querelles frontalières. Et c'est pour cela que le principe de l'inviolabilité des frontières a été consacré en Europe et le principe de l'intangibilité des frontières a été consacré en Afrique. Et nous voyons que lorsque ces deux principes cardinaux sont atteints, sont violés, il naît des situations qui sont déstabilisatrices pour les régions concernées. Donc nous avons là aussi un autre point de rapprochement sur des questions politiques sur lesquelles, comme nous nous sommes promis, nous continuerons à échanger, à discuter, à nous informer dans un esprit de solidarité, dans un esprit respectueux des intérêts de nos deux pays. Merci beaucoup, monsieur le ministre et nos préchets frères. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.